Comment vous avez-vous fait votre votre métier ? Je vous remercie à la sécurité. J'ai décidé de changer ma stratégie offensive. Je suis resté dans le budget. Mais comment vous avez-vous fait ? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de maturité. Vous avez besoin de l'argent. 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 Vous avez besoin de l'argent ? Vous avez besoin de l'argent ? C'est une tactique. C'est une tactique. Je suis à l'argent. Je suis à l'argent. Je suis à l'argent. Je lui ai mis un message. Je lui ai mis un message directement. Je n'ai pas d'argent. J'ai pas de l'argent. Je lui ai mis un message. Je lui ai mis un message. Vous avez choisi la question des matchments ? Oui, c'est pourquoi je suis sportif. Il faut savoir si je le reconnais. C'est pour ça qu'elle reconnaît ça. On évolue, on gère match par match. C'est un collectif qui travaille chaque heure, chaque minute. Alors nous avons tous les intervenants, tous les composants du club de Aper. Notre appréciation c'est toujours qu'on gagne, c'est plus de confiance pour l'équipe, plus de confiance pour l'équipe, plus de sérénité et plus de motivation pour le reste des matchs à venir. Je tiens à féliciter mes joueurs, je suis fier d'eux toujours et je tiens à féliciter tous les composants d'Aper FC. Et aussi le public, on ne doit pas oublier le public, qui vient, qui supporte l'équipe dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle heure et ça fait partie du composant important du club d'Aper FC. Les réactions de Claude, Nium O'Kaouk. Claude, on le sait depuis le recrutement, on sait que Claude c'est un bon joueur. Mais à sa position, il y a un joueur qui est le meilleur joueur au Rwanda actuellement, c'est Emmanuel. Vraiment, vraiment, ça nous a fait mal au cœur d'être blessé à ce moment-là. Parce qu'il était en plein développement, il est dans un cycle d'évolution très performant. Claude, on le sait, c'est un nom, on ne le met pas. C'est un joueur, c'est un profit spécial, avec de la vitesse, avec de la technique, avec une qualité de finition, avec une qualité de centre. Et Claude, ça fait partie des joueurs très importants. Et dans son poste, ça fait partie des joueurs meilleurs du Rwanda à son poste. N'oubliez pas que Claude, c'est un joueur polyvalent. Contraire à Emmanuel, Claude, il peut jouer arrière-gauche comme il peut jouer élire-gauche. C'est un joueur très, très spécial pour le football rwandais. Très, très spécial dans notre conception du jeu. Et par rapport à son âge, par rapport à son expérience, c'est l'un des joueurs, comme les joueurs d'Aper, l'un des joueurs les plus importants du pays. Et on est content d'avoir des joueurs comme ça. Coach, comment vous avez vu l'équipe à l'équipe ? Bonne équipe, comme toutes les équipes de Rwanda. Une équipe qui ne te laisse pas faire, qui ne te laisse pas gagner le match facilement. Et comme je dis toujours, c'est bénéfique pour notre football, c'est bénéfique pour le football rwandais, parce que les gens qui viennent voir le match voient du spectacle, voient de la concurrence. Et c'est bénéfique pour le football rwandais, pour le championnat rwandaise. Un commentaire technique. Vous avez fait un changement après avoir égalisé l'équipe adverse qui a égalisé, un changement des individus et même un changement tactique. Un commentaire. Qu'est-ce que vous voudriez faire ce changement ? Parce qu'après le changement d'acte, vous avez marqué le débit. Mais je vais être trop court dans la réponse. Travail, on recherche. Tout le staff fait des recherches, on travaille, on analyse bien nos joueurs, on analyse bien notre collectif, on connaît les qualités de chaque individu, on connaît les qualités de notre collectif, on essaye de chercher, d'évoluer jour après jour. C'est pour cela qu'on est là. C'est pour des changements pareils. Pas plus. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.